Une nouvelle fois, la sonnette d'alarme est tirée par des avocats pour dénoncer l'inertie de la justice bruxelloise. Certaines affaires, par manque de personnel, sont traitées dans des délais déraisonnables. Illégaux même, estime cet avocate spécialisée. Au tribunal de la famille, il manque de greffiers, de magistrats. Résultat, tout tourne au ralenti. Vous avez le délai d'introduction. Normalement, en 15 jours, vous devez avoir un juge qui puisse vous aider. Ici, parfois, il faut attendre plusieurs mois, 6 mois, 8 mois, avant d'avoir accès à la justice. Et une fois qu'on a accès à cette justice, l'affaire est mise en état. Ça prend parfois plusieurs mois. Et une fois que l'affaire est priant délibéré, on met encore plus de temps à rendre le jugement. Donc, on est confronté à des délais qui ne sont pas du tout raisonnables. En tout, ce sont 11 avocats de ce cabinet qui attaquent l'État belge avec la Ligue des familles, qui constatent, elles aussi, des situations familiales de plus en plus compliquées. Quand on a des familles qui, par exemple, doivent attendre deux ans pour une révision de la garde partagée, les parents qui n'ont pas eu le droit à avoir cette garde pendant deux ans perdent du temps de qualité avec son enfant, qu'il ne récupérera jamais. La situation au tribunal de la famille rappelle de nombreux cris d'alarme d'avocats et de magistrats ces dernières années. En 2016, déjà, ils se réunissent place Poulart. Puis en 2018, à nouveau. En 2021, le bâtonnier du barreau exprime son état de colère face à l'arrêt réjudiciaire. Plus récemment, c'est la présidente de la cour d'appel, Laurence Massard, qui dresse le constat d'un arrêt réjudiciaire inquiétant, dit-elle. La Belgique a déjà été condamnée un certain nombre de fois, notamment par la cour européenne. Et le ministre a l'air de s'en laver les mains. Nous sommes obligés d'agir, d'utiliser les outils de la démocratie avant qu'elle ne s'effondre, parce qu'il est temps, il est grand temps, que le ministre donne à l'institution de la justice qu'il est censé défendre les moyens de fonctionner. L'affaire sera introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 18 octobre prochain.